Musique Bonsoir à toutes et à tous, le MAG R1 épisode 2 c'est parti, tout de suite voyons ensemble le programme de cette émission, on va commencer par le top but R1, on ira ensuite chez les féminines du FC Rouen, on aura avec nous l'invité du mois et on fera un point évidemment sur les différents classements, pour m'accompagner ce soir Mathieu Biot de FootNormand, Mathieu comment ça va ? Très bien, salut Thomas, salut à tous Et on a Louis Pilithieri, défenseur de l'AS Trouville-Deauville C'est ça Comment ça va Louis ? Ça va et toi ? Très bien, merci On est très content de t'avoir avec nous tout au long de l'émission C'est gentil On va tout de suite passer sur notre première rubrique, le traditionnel top but, mais avant Il est déjà traditionnel, au bout de deux épisodes C'est ça qui est fort C'est toujours traditionnel C'est exactement Mais on passe, avant de montrer notre sélection, on a le résultat ? Ouais, du vainqueur du numéro précédent, voilà, parce que vous êtes très nombreux à voter C'est sur Facebook et donc ça a été un plébiscite, c'est Léopold Ibanez du FC Rouen Alors je pense que la communauté des Diables Rouges s'est fortement mobilisée pour voter pour ce joueur qui a remporté haut la main l'élection du plus beau but de notre premier numéro Et bien on regarde maintenant notre sélection des plus beau but sur les trois dernières journées Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 On est Générique, on a V alors unуляbre duneyee, who� Leome a aussi suive le3 ! La mosse lui est un club qui te parle ! Tu as joué là bas ... Et aquele sœur joué là bas ! On est en U16 ! Elle est pas encore avec le selec. Elle joue là bas ! Elle veut faire du foot toute sa vie ! Quand elle voit les plus grandes jouées contre M alert, c'est lui qui envierait envie ! Donc, je suis grâce à elle ! Tu essayes d'assister à quelques entraînements, à quelques matchs ! C'est ça ! Puis, comme tout le monde sait que je suis au foot-de-sagère de la pousser un maximum je suis un peu chiant voire un peu en séance dire quoi faire ou quoi même si je suis pas son coach mais ouais je la suis un peu donc j'essaye des fois à aller voir pendant ces matchs malheureusement c'est un peu compliqué tout le monde joué le week-end c'est ça elle joue quel poste louen milieu c'est ici soit d'accord des séances spécialisées ou pas non quand même pas ça me dispute quand même il y aura trop de foot donc non je la laisse tranquille bon bah on suivra ça du coup c'est le dimanche 24 novembre non les matchs on suivra ça du côté de déterville pour pour la mosse du coup on va s'intéresser maintenant à toi louis c'est la rubrique l'invité oui un bon début de saison un très bon début de saison avec avec ton club laisse aux villes de ville premier 12 points trois victoires 3 nuls un vaincu en championnat cette saison comment tu peux nous raconter un peu ce début de saison comment dire déjà c'est un nouveau cycle donc un nouveau coach beaucoup de nouveaux joueurs dont moi on a comme objectif de monter tout le sait façon c'est monté en n3 aussi la d1 la ferme en r3 on a deux objectifs ensuite c'est en fait c'est une équipe c'est vite construite sur une base de confiance en fait on est vraiment un groupe de pot c'est comment dire c'est ouais on vit quelque chose quand on sait qu'on peut aller chercher quelque chose donc dans le jeu ça leur on le ressent en fait on est très soudés même si on a par exemple à la branche où on est un peu moins bien on arrive à chercher une victoire 40 ans on perd un zéro on revient à 1 1 on est vraiment soudés donc voilà je pense à part d'ici c'est le peu bas la première place est ce que vous êtes invaincu un petit journée trois victoires trois matchs nuls 3 nuls et une première place du coup c'est ça tu fais partie tu disais des nouveaux visages de la std la particularité c'est qu'il ya un nouveau coach c'est vrai quoi roue que tu connais bien car la saison dernière cédric était sur le banc de la vie roi et toi tu jouais à l'ailier du coup on en suppute que tu as suivi un petit peu le coach est ce que c'est ça ou ça ça rien à voir pas exactement au début en fait c'était plus le côté professionnel voilà en errant c'est très bien qu'on peut pas vivre vraiment du foot donc moi c'était vraiment le côté professionnel je voulais un apprentissage dans tout ce qui est monteur du visuel sport donc mon club enfin mon ancien club vire ne proposait pas devils m'ont proposé en plus il y avait un projet de jeu qui m'intéressait à monter tout ça donc automatiquement en plus le code je savais que bon s'il avait besoin de moi il pouvait compter sur moi automatiquement bah ça s'est fait quoi c'est deville et j'ai répondu voilà tu faisais référence mon cercle il n'y a pas de cachez pas vos ambitions à deville c'est la montagne 3 le club tourne autour de cet objectif depuis plusieurs saisons ils avaient perdu en finale de barrage la saison dernière contre grand que vie parce qu'on rappelle que pour le moment il n'y a qu'une seule montée sur les deux groupes donc c'est extrêmement compliqué de monter de monter en m3 quand on est un pensionnaire de r1 là du coup il faut que ça soit cette année pour de ville c'est vraiment l'obsession un petit peu ouais bah on espère après il ya surtout si la b1 le vrai objectif du club c'est la b1 la faire monter en r3 parce que réduire l'écart entre les deux équipes c'est vraiment important même pour l'arrivée des joueurs quand un joueur du coup perd en redescend 1 c'est moins plaisant qu'en r3 après oui nous joueurs fin comme tous ça soit n'importe qui on veut tous gagner donc à monter ou quoi donc ouais c'est monter les deux équipes il ya un gros test qui se profile bientôt c'est pas la prochaine journée c'est dans deux journées c'est un déplacement gonfreville si je ne me trompe pas c'est ça qui est l'un de vos dauphins on fouille qui est aussi une très solide formation qui fait souvent l'ascenseur entre le n3 et le r1 comment tu l'envisages ce premier match est ce qu'on considère que c'est un premier vrai test dans l'optique justement de cette course à la première place ouais bah après je pense tous les matchs sont des tests on l'a vu depuis le début de la saison même les équipes qui viennent de monter de r2 c'est des bonnes équipes là par exemple on va au havre en citron club c'est costaud donc on fait match par match donc on frile ouais ça va être un gros gros match mais pour l'instant on n'est vraiment que sur le que sur le profil ce week-end à domicile je crois un changement domicile chez nous un version l'inversion d'image heures ouais c'est sa version c'est un samedi du coup à 16h du coup au stade du commandant hébert du coup c'est ça oui c'est avec la réserve du havre du coup qui a été reléguée en r1 c'est forcément un gros morceau avec beaucoup de jeunes certains qui sont même professionnels qui font des séances avec une équipe de ligue 1 c'est ya quoi il ya un petit petite saveur particulière d'affronter quand même une réserve en n3 tu as eu l'habitude toi en fréquentant le n3 et le même le n2 d'affronter beaucoup de réserves pro en r1 c'est quand même beaucoup plus rare là c'est quoi c'est quand même une petite sévère particulière plus c'est pas n'importe laquelle c'est le club dur c'est assez spécial quand même c'est n'est pas habitué en n3 en n2 comme tu l'as dit on est habitué en r1 on ne sait même pas comment ils vont être en face en fait l'état d'esprit s'ils vont jouer le jeu enfin après quand on voit les résultats donc ça a été un vrai test déjà mais ouais on a hâte je pense c'est ça va être un vrai match de football ça ça va jouer il y aura de l'intensité je pense ce sera bien voilà c'était n3 donc c'est un match intéressant ouais ouais non normal ouais on prend toutes les équipes au sérieux au même pied des salles donc non ouais exactement pareil pas plus d'implication il n'y a pas plus de pression aux entraînements non pas tellement non non en fait depuis le début on est quand même assez concerné à chaque séance donc on est toujours là en train de travailler donc on peut pas vraiment faire plus 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 voilà en fait on sait on suit depuis le départ la même ligne voilà on donne rendez vous au samedi du coup c'est ça voilà si c'était pas au courant de la version du match voilà maintenant ils le sont c'est parfait donc rendez vous samedi merci oui merci à vous on va continuer avec tout de suite les classements justement du r1 groupe a donc en tête sans surprise la std voilà suivi sans surprise de gonfreville comme on l'a évoqué à noter quand même que le bail ufc est également deuxième ex écho avec le même parcours que gonfreville trois victoires de nul et une défaite et par contre à l'opposé on retrouve à la place de lanterne rouge la réserve du fc saint l'eau avec pour le moment seulement un point mais un match de retard par rapport à les équipes qui la devance voilà qui sont les coeurs d'orville et la jeunesse fertoise voilà on en est à la sixième journée pour les équipes qui n'ont pas de match en retard quasiment toutes les équipes ont quasiment un match en retard la mos qui a vaincu la mos qui a vaincu mais qui compte une victoire et trois matchs nuls et qui elle a deux matchs de retard et le don premier contre le havre qui avait été reporté compte tenu des conditions climatiques au dernier au dernier moment et même le match avait même commencé on va passer maintenant au classement buteur avec on retrouve trois joueurs à égalité pour ce groupe a le saint-loi ousmann compta on a romain guillotte le serial buteur du bayou fc exactement et justement un joueur de la mosse benjamin renault on a bien connu des terrains dans la basse normandie ou soit compta en précise c'était le jour qui avait marqué un coup de repli donc du coup il a en tête il n'a marqué que sur un seul match mais là il a bien il a bien qu'il a bien cartonné le le garçon à voir s'il a est-ce qu'il va arriver à marquer seulement un but dans un match il va continuer par quadruple et on va passer maintenant au groupe b ouais alors là c'est cocrioville qui est en tête du groupe b avec un gros parcours cinq victoires un nul il ya déjà un petit écart au classement parce que le deuxième luneraie qui est un peu la surprise on a vu brice et noc on invité la dernière fois pointe à la deuxième place mais se trouve déjà à quatre longueurs troisième solide à la troisième place c'est la solide réserve du fc rouen une équipe très jeune mais très performante et pareil place de lanterne rouge c'est le fc gisor qui a remporté un match mais malheureusement cinq défaites et juste mais le classement est assez serré juste devant la vernon et ifto qui ont un point de plus neuvième passée minil avec six points au classement des buteurs justement vous parliez tout à l'heure les deux des réserves en r1 c'est un joueur de la réserve de qrm d'ernika sigoï qui a cinq buts avec marmal et valentin candas aussi des joueurs à quatre buts il y a pas mal de buteurs sur ce groupe ça cartonne dans le groupe b ça il marque beaucoup nos amis au normand on va faire tout de suite un point sur la r1 féminine avec également le classement ouais il ya un petit peu moins de journée de disputer car on en est à la quatrième c'est le livre c'est 27 toujours qualifié en coupe de france qu'on a dit tout à l'heure qui se trouvant qui se trouve en tête elle partage cette première place avec une équipe dont on a longuement parlé puisque ce sont les féminines du fc rouen voilà donc trois trois victoires et une défaite petite surprise avec le fc flair qui pour un moment sur la troisième marche du podium voilà une belle surprise voilà la bataille pour le maintien pour le moment ça se joue entre les neiges club club du havre qui n'a pas encore remporté le moindre match de match nul voilà villeroulgat qui est promu à ce niveau là et gonfreuil qui est classé 10e et du côté des butteuses on va retrouver la joueuse de saint-l'eau monique boyé oui quatre matchs 8 buts on parlait de carton voilà c'est voilà une belle moyenne à ce rythme là ça va être pas mal en fin de saison est suivi de deux joueuses de l'évreux l'équipe leader myriam sauzet et lilly basset 6 buts et 4 buts donc ça score aussi pas mal ah chez les féminines c'est spectaculaire voilà ceux qui veulent voir des buts le dimanche après midi faut aller voir les féminines en r1 exactement et la petite sœur elle marque elle n'a pas le poste vraiment à fonction des actions elle donne le ballon elle distribue du joueur comme son grand frère quoi du coup quoi il essaye le grand frère ah on a vu il ne fait pas que essayer on a eu la preuve en images il arrive à distribuer des passes d Mathieu qu'est ce qui nous attend le mois prochain eh ben on faisait on faisait référence notamment à ce à ce match entre entre écœurs de reville et écœurs de reville pas du tout j'ai devancé le programme entre gonfreville et la std ça sera ça sera une belle affiche on a un choc je parlais d'écœurs de reville parce qu'en fait je l'avais noté sur mes papiers c'est pour ça parce qu'on a un match pour le maintien entre écœurs de reville et la jeunesse fartoise donc là c'est vraiment un gros grand match on a noté aussi dans le groupe b le leader cocrioville qui affrontera la réserve de qrm on en parle beaucoup de ces réserves il y en a beaucoup dans ce championnat de r1 voilà donc la réserve de qrm quand même qui descend de n3 même s'il n'y a plus beaucoup de jours qui étaient là la saison dernière et ça reste quand même une réserve d'une équipe de national donc forcément très très solide et dans le championnat féminin on a noté un match mais plutôt pour le maintien comme identité entre entre les neiges et gonfreville voilà c'est il ya que deux descentes mais forcément c'est les matchs contre les concurrents direct pourrait permettre à ces équipes de se donner un petit bol d'air très bien et ben merci messieurs pour cet épisode 2 le mag r1 merci louis d'être venu on va te souhaiter une bonne saison avec ton club merci merci mathieu bon on ne souhaite pas une bonne saison on va terminer par un clin d'oeil avec le but de maéva ozel de l'us alençon merci à la côte tali grayson pour les images et bien sûr on demande au club on les invite à imiter la coach de l'US à Lançon, les clubs de R1 féminin, à nous envoyer des images. On les diffusera au même titre que les garçons. Et on se retrouve, nous, le 27 novembre pour la prochaine émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. A bientôt. Va, Maïva, va ! Pourquoi pas ? Oui. Sous-titrage FR ?